Aujourd'hui à Rome a eu lieu la réunion, la conférence des anti-impérialistes antifascistes européennes qui veulent organiser, qui veulent former le front très vaste pour terminer la guerre en Europe, pour terminer la troisième guerre mondiale, guerre hybride. C'est la guerre de nouveaux types et c'est la guerre premièrement entre le centre impérialiste de Washington, le bloc militaire NATO, OTAN et la Russie, la fédération de la Russie, sur le théâtre ukrainien. Et c'est très triste que les impérialistes du monde, les impérialistes de Washington et l'impérialiste européen utilisent le peuple ukrainien comme la viande pour les canons. Et c'est très triste pour nous parce qu'autrefois nous étions l'État uni, c'était l'URSS, l'Union soviétique et le peuple ukrainien, c'est le peuple fraternel pour nous. Et c'est la grande tragédie pour les Russes, pour les Ukrainiens et pour tous les peuples qui habitent en Russie et en Ukraine. Et maintenant, toutes les forces progressives de l'Europe qui étaient représentées à cette conférence à Rome, c'était la tentative de former le comité d'action, le comité d'activité et organiser la conférence de la paix en octobre à Rome. Maintenant, nous avons pris la décision que la conférence aura lieu le 27-28 octobre à Rome. Et c'était la tentative de terminer les guerres, c'était la tentative de mobiliser beaucoup, beaucoup d'activistes, et beaucoup, beaucoup d'Européennes, simples Européennes, qui sont contre la guerre, qui sont contre les contradictoires impérialistes, qui sont contre la richesse, l'oligarchie, parce que nous savons que ce sont les oligarches qui sont financistes de cette guerre de crimes. Et moi, je représente le Parti communiste unifié de la Russie, et pour nous c'est très très important, parce que nous avons organisé le comité antifasciste en hiver, en hiver 2013, 2014, quand les colonnes nazistes étaient en marche à Kiev. Et nous avons compris que ce sera le coup d'état naziste à Kiev, et le coup d'état a eu lieu un peu plus tard, le 21 février 2014, 2014, et nous avons mis le diagnose, et tous les huit ans, neuf, nous avons tenté, nous avons essayé d'aider le peuple ukrainien, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de migrants, de réfugiés, beaucoup, beaucoup de peuples qui ne pouvaient pas vivre en Ukraine, habiter en Ukraine, beaucoup, beaucoup de prisonniers politiques, beaucoup, beaucoup de réfugiés, beaucoup, beaucoup, beaucoup des arrêtés, beaucoup des activistes politiques, et non seulement activistes politiques, les activistes civils, les philosophes, les journalistes, les politiciens, les étudiants, qui étaient contre le pouvoir, le nouvel pouvoir de Kiev, le pouvoir naziste, le pouvoir bandériste, et notre conférence, c'est la tentative d'isolation du régime des banderas, pas seulement en Ukraine, parce qu'il y a une grande menace, grande menace à toute l'Europe, que la maladie de bandérisme, la maladie de bandérisme agrandira, et renforcera, et c'est pourquoi, c'est pourquoi nous sommes ici. Merci.